Charles III en deuil, il pleure la mort d'une proche d'Elisabeth II. Le 20 novembre dernier, Lady Penn, l'une des proches amies d'Elisabeth II, a rendu son dernier souffle à l'âge de 97 ans, rapportent nos confrères du magazine Hello. Cette nouvelle est venue grandement attrister Charles III, qui connaissait l'ancienne dame de compagnie de sa défunte mère depuis l'enfance. Triste nouvelle pour Charles III. Alors que le souverain britannique vient de célébrer son 75e anniversaire entouré de ses proches lors d'une soirée endiablée à Clarence House, le fils aîné d'Elisabeth II se retrouve endeuillé. Le 20 novembre dernier, Lady Penn, l'une des dames de compagnie de sa défunte mère, est à son tour décédée à l'âge de 97 ans. Une nouvelle qui a sans doute profondément attristé le roi, puisque la disparue était une proche de sa famille depuis bien des années. Selon les informations de nos confrères du magazine Hello, Lady Penn, dans ses jeunes années, aimait accompagner la reine Elisabeth et le prince Philippe dans des virées nocturnes festives, comme cette fois où le trio s'est rendu au Club The 400 à Leicester Square, où il a « dîné, bu, puis dansé ». Plus tard, alors que Charles III se préparait à épouser Lady Diana, ce dernier aurait fait part de ses doutes à l'ami de sa mère. Mais Lady Penn, qui entretenait également une relation privilégiée avec la reine-mère et la princesse Margaret, ne l'avait pas dissuadée d'épouser la jeune Spencer, pensant probablement au bien de la monarchie. Il a toute l'étoffe d'un roi. Toujours selon les informations de nos confrères du magazine Hello, Lady Penn, au lendemain de la mort d'Elisabeth II, a mis de côté son chagrin pour confier toute l'admiration qu'elle avait pour Charles III, qui venait de devenir le nouveau souverain britannique. Avez-vous remarqué à quel point la stature de notre nouveau souverain a changé du jour au lendemain ? Il a toute l'étoffe d'un roi, aurait-elle soufflé à une amie. Des paroles qui, nous en sommes certains, donneraient du baume au cœur à Charles III, qui traverse cette période difficile un an et deux mois après le décès de sa propre mère, survenue le 8 septembre 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada